Mers et océans, un monde maritimisé. Dans la vidéo et le cours précédent, nous avons vu que 80% des marchandises transportées dans le monde l'étaient par bateau. L'homme a donc dû, pour atteindre ce chiffre de 80%, créer de grands ports capables d'accueillir des marchandises et d'en exporter d'autres. L'accumulation de plusieurs ports sur un même littoral s'appelle une façade maritime. On observe ainsi une façade maritime en Asie de l'Est. Avec les ports de Tokyo ou de Yokohama au Japon, le port de Busan en Corée du Sud, et ceux de Shanghai, de Guangzhou ou de Hong Kong en Chine. En Europe du Nord, il y a une façade maritime entre la Manche et la mer du Nord, avec les ports français du Havre ou de Dunkerque, le port belge d'Anvers, le port allemand de Hambourg, mais surtout le port néerlandais de Rotterdam. Dans les grands ports, il y a tout d'abord des activités portuaires. Les marchandises prêtes à être envoyées vers d'autres ports sont mises dans des conteneurs, sortes de grosses boîtes métalliques. Ces conteneurs sont chargés sur les bateaux, grâce à de nombreuses grues. Ces bateaux sont appelés des portes-conteneurs et peuvent entrer et sortir de la zone portuaire grâce à des chenots, sortes de canots qui rejoignent la mer. Dans le port, il y a aussi de nombreux bassins, où stationnent les bateaux. Les installations portuaires de ces ports sont de plus en plus modernes et de plus en plus développées, de manière à accueillir des bateaux toujours plus gros. Parfois, ces ports s'agrandissent en construisant des terres sur la mer. On parle alors de terre pleine. En plus des activités portuaires, on observe dans ces ports de nombreuses activités industrielles. On parle alors de zones industrialo-portuaires. Dans le cas d'un port qui accueille des hydrocarbures grâce à des bateaux appelés pétroliers, il y a de nombreuses cuves pour stocker le pétrole et le gaz, ainsi que de nombreuses raffineries, c'est-à-dire des usines qui transforment le pétrole, en essence par exemple. Il y a aussi d'autres types d'usines de transformation des marchandises, à proximité du port, afin de faciliter le transport et aussi de diminuer le coût du transport. Par exemple, on trouve de nombreuses usines de fabrication d'acier dans les zones industrialo-portuaires, car le minerai de fer, utilisé pour faire de l'acier, arrive par le port, et c'est plus facile et moins cher de transformer le fer en acier sur place. Ces zones industrialo-portuaires sont évidemment en lien les unes aux autres, mais sont aussi en lien avec l'arrière-pays, c'est-à-dire l'intérieur des terres. En effet, certaines marchandises sont expédiées vers le reste du pays après leur arrivée au port, c'est par exemple le cas des voitures ou de l'électronique. Ainsi, des autoroutes, des voies de chemin de fer ou des canaux peuvent partir des zones industrialo-portuaires pour desservir l'arrière-pays. En conclusion sur les zones industrialo-portuaires, on peut dire que ce sont des espaces à la fois d'échange de marchandises et de production de marchandises. Les ports reçoivent des marchandises qu'ils redistribuent vers l'arrière-pays. Ils peuvent aussi transformer les marchandises sur place. Ils produisent aussi des richesses qu'ils exportent vers les autres ports.